Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'était un méchant bout qu'on n'avait pas vu parce que j'ai acheté la pauvrerie et je suis parti sur d'autres choses. On a tiré de l'arc ensemble. Écoute, tu n'étais pas vieille, là? Non, je te dirais que j'ai commencé à tirer de l'arc avec mon top 1. Je devais avoir 8 ans. Oui, fait qu'on a commencé à peu près à tirer ensemble vers cet âge-là. Oui, exactement. On tirait à Sainte-Marie-de-du-Lac-Masson. Il y avait ton père Martin. Je ne me souviens jamais du nom de son chum, le grand. Michel-Arte. Michel-Arte. Avec Michel, ça tirait. Évidemment, ces gars-là ont switché et ainsi que tout. Vous avez switché à l'arc traditionnel. Je pense qu'on vous a donné la piqûte de faire ça. Vous êtes rendus au traditionnel. Pour vrai, je te dirais que j'ai accroché beaucoup plus qu'à Pouly. C'est tellement un autre challenge. C'est vraiment intéressant comme sorte d'arme. Audrey, dis-nous donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a amené à la chasse, tout ça? En fait, moi, je viens d'une famille de chasse. En partant, ce n'était pas inconnu pour moi, mais ce n'est pas avec ma famille que j'ai appris à chasser. C'est avec mon conjoint qui était guide de chasse dans le temps. On est allé vivre à l'île d'Anticosti. J'ai été chercher mon permis de chasse et je me suis dit que si je devais commencer à chasser à quelque part, j'étais pas mal à la bonne place. Donc, j'ai commencé à chasser avec mon mari, puis j'ai eu la piqûre et ça n'a malheureusement pas arrêté. Malheureusement pour la famille et le temps qu'il n'y a pas. Oui, parce qu'écoute, je vous suis sur Facebook un peu, évidemment. Je fais partie du groupe privé de Team Rock Hunter et je vois que c'est beaucoup familial, puis avec des enfants, des familles, des conjoints. C'est super cool. Steve, on se connaît un petit peu. On s'est jasé une couple de fois à l'Apple. On a fait un petit live ensemble, je pense, il y a deux semaines. Raconte-nous donc qui c'est que tu es, toi, Steve. C'est la partie de où, tout ça? C'est la partie de où? Bien, moi, mon père, moi, initiale à la chasse étant jeune, puis j'aimais la chasse. J'ai toujours chassé, j'ai toujours fait les saisons, sauf que je n'ai jamais été un passionné comme je suis là. Moi, ce qui m'a amené vraiment à être passionné, c'est un hasard des choses. Moi, j'étais un joueur de hockey à la base, puis quand j'ai eu des blessures sérieuses, bien, j'ai mis moins de temps au hockey. Donc, il a fallu vraiment que je me trouve autre chose. Puis, il y a aussi le fait que j'étais déçu d'année en année des récoltes que je faisais, puis de fil en aiguille, bien, j'ai pris, j'ai fouillé pour approfondir mes connaissances, puis j'ai rencontré Luc Brodeur. Alors, ça a vraiment tout parti de là. Luc a changé vraiment ma façon de voir la chasse au chevreuil. Puis, dès la première année, bien, j'ai tout de suite vu les résultats de laisser passer les jeunes mâles. Fait que j'ai pogné la piqûre à mon premier gros boc, là. La chasse, c'est un mode de vie maintenant. Exactement. Écoutez, vous avez un gros événement, puis là, je vois que c'est parti en flèche, là, puis là, les cadeaux, puis les prix, ça rentre à tour de bras. Je vois tes pauses passer. Écoute, je vois rien que toi sur le web, c'est pas compliqué, là. Je vois team raconteur sur le web, là, puis c'est tout, là. Vous êtes parti, vous aviez, je pense, il y a une semaine, 20 000 piastres de prix, puis là, vous êtes rendu à 40 000 piastres de prix répartis sur les quatre soirées. Exact. Et, oui, vas-y. Ah non, il faut que je dose un peu, là. Oui, parce que, je suis là, j'ai fait, d'après moi, Steve, puis Stéphane Monette, qui ont été faits dans la même épouvette. Parce que les deux, ils ont été vaccinés avec un aiguille de gramophone. Fait que là, j'ai dit à Steve, tantôt, tu sais, de prendre des respires en deux heures, qu'on puisse embarquer puis discuter. Ben, c'est ça, je sais pas si c'était le temps de respirer, là, j'ai manqué un peu. Un peu de pratique. Ouais, c'est ça. C'est ça, fait que ça commence le 17 à Trois-Rivières. 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 Et on peut s'attendre à quoi, dans cette soirée-là? Parce que là, ce que j'ai vu comme film, ce que j'ai présenté, c'est pas mal hot, là. Les images, je vais te dire, surtout la dernière shot, là, qu'on t'arrive dans les derniers moments, si tu veux, tu survis de l'animal, puis tu vois le sens à sortir. Ça, on s'en est parlé hors honte. C'est vraiment, comment je t'expliquerais ça aux gens, le réflexe d'aller filmer, d'aller capter le maximum d'images. Parce que, si tu serais ça, puis tu bouges pas, t'as pas ces images-là, là. Là, c'est parce que vous êtes parti après, là, pour voir où s'il s'en allait, là. Ouais, il y a de ça un peu aussi, mais pour être honnête, on voulait placer une deuxième flèche aussi, là. Ah ouais, non, non, mais comme ça, ça, je vais te dire, quand tu tires, que ce soit à l'arc ou à l'arbalète, là, tu poives, là, tant que t'es capable, tu mets des flèches, parce que, des fois, on pense que la flèche est bien placée, mais avec un angle où, des fois, t'as un peu rentré de travers, quoi que ce soit, des fois, on n'est pas à la place qu'on pense qu'on est, puis on est mieux d'en tirer deux ou trois que de perdre le gibier, fait qu'effectivement, c'était une bonne idée de partir après, parce que, de un, si t'arrives besoin de deuxième flèche, il est à l'heure, mais finalement, t'as sorti des belles images. Je vais demander aux gens, ceux qui ont vu le petit bout de film, là, dites-nous un petit commentaire sur comment vous avez aimé les images que vous avez vues, là, à date, là. Fait que c'est ça, fait que, à quoi on peut s'attendre comme image le 17? Allez-y, les filles! Ben, on a... C'est ça, ouais. Ben, film de dédon, chasse à l'ours, chasse au chevreuil, chasse à l'orignal, vraiment, trois heures de film et plus qu'on a de contenu, là, ça va être vraiment intéressant, ça va être une grosse soirée, là. Trois heures de film, elle m'a dit, ouais, vous avez vous couché tard pas mal, là. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est pour ça avec la liste de film qu'on a. Ouais, parce que là, pour en revenir au prix, là, c'est parce que ça n'arrête pas non plus, là. Ça continue à grimper, là. Puis ça va continuer parce que... Moi, j'ai hâte qu'il arrête parce que je suis tanné de faire des logos, là. Parce que ce que j'ai pu comprendre, ce que je voulais passer, c'est que t'en as... Les prix, c'est par région, là. Fait que t'as des régions quand t'as peut-être plus de prix que d'autres, là, je sais pas, là. Je m'avance, explique-nous donc ça, Steve. C'est le temps de parler, là. Edmonston est en feu, disons, là. Edmonston, les compagnies, les entreprises embarquent, là, à 100 000 à l'heure, là, tu sais, ça n'arrête plus. Dans le fond, David et Gino font une job exceptionnelle, là. David a été rencontré plein de commerçants, puis, tu sais, ils ont tous répondu à l'appel, là, tu sais. Je pense au-delà de ses attentes, quasiment, là, tu sais. C'est fou, là, c'est complètement fou, là, on parle, là, Audrey pourrait me corriger, là, mais on parle d'autos de 15 000 $, là. Qui ont ramassé juste pour Edmonston, au Nouveau-Brunswick. Juste pour Edmonston. Parce que le 40 000, c'est les quatre soirées, puis on a des gros prix, dont une chasse à l'ours au Nouveau-Brunswick, d'une valeur de 3 500, si je ne me trompe pas. Celle-là, c'est... 2 500. Non, j'ai une chance qu'Audrey, là. Fait que, dans le fond, cette chasse-là est tirée parmi les quatre soirées. Fait qu'il y a des prix pour chaque soirée, puis il y a des prix pour toutes les soirées. Donc, le 40 000, ça l'inclut tout. OK. Mais dans tes prix pour toutes les soirées, est-ce que les gens peuvent voir où est-ce que c'est, ça? Lesquelles sont attribuées pour toutes les soirées? Ou tu as juste un prix? En fait, en ce moment, là, on les présente tous, un en arrière de l'autre, parce qu'on se dit que chaque commerçant qui a eu la générosité de participant aux soirées mérite la visibilité qui leur revient. OK. Je vais te poser... Je vais te poser une petite colle en passant. Moi, je suis loin que je ne peux pas aller voir... Je ne peux pas aller à votre soirée pour X raisons. Si je veux voir la soirée, je fais quoi? Bien, tu as le VIP. C'est sûr que ce n'est pas la soirée complète. C'est tous les films qu'on a tournés durant les saisons. On voit notre film de Dédon, on voit le film de Chevrolet, on voit encore, comme je disais, nos quatre chasses. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller s'abonner en plus. OK. Parlez-moi donc de ça, du système VIP. C'est quoi exactement? Steve, tu y vas-tu? C'est toi qui es pas à l'aise avec cette vidéo. En fait, la différence, c'est que dans le VIP, c'est les films en version intégrale. Tu sais, on est plusieurs membres dans l'équipe. Tout le monde filme leur chasse. Puis, au final, on fait un film avec les images de tout le monde. Sauf que ça fait des films, exemple, Dédon durait 1h20, 1h30. On ne peut pas présenter un film de 1h30 sur le Dédon dans une soirée de chasse de trois heures. Donc, les gens sur le VIP voient les quatre films en version complète, en version intégrale qu'on dit. Donc, c'est des films beaucoup plus longs, mais des images de tout le monde, de toute l'équipe. Tandis que les soirées de chasse, c'est le combiné des meilleures images en 40 minutes à peu près par film. Puis, l'autre chose, on a d'autres contenus aussi sur le VIP. Il y a Louis Gagnon qui a fait une vidéo de formation, Aimé Lassard. Ben Désiel a fait une vidéo de formation sur la taxidermie. Fait qu'on a d'autres contenus. Puis, on a un tirage par mois tout au long de l'année parce que les gens s'abonnent tout au long de l'année. Mais dès qu'ils s'abonnent, on fait tirer un article de 100 $ à peu près par mois. Donc, le VIP, c'est un peu autre chose. Dans le fond, on tourne nos images pendant la saison de chasse et le film est présenté tout de suite quand la chasse est terminée. Donc, c'est là la différence. De mémoire, là, il y a André Leroux qui a demandé ça coûte combien l'abonnement. Je pense qu'il y a deux abonnements. Oui, il y a deux abonnements. Il y a l'abonnement argent à 60 $ puis l'abonnement à 90 $ qui inclut quelques articles promos de Team Rack Hunter. OK. Je viens d'envoi une invitation. Il y a quelqu'un qui est prêt à me donner un livre pour y aller avec lui pour aller vous rencontrer. Tu peux embarquer avec mon père à Trois-Rivières. Il part de Prévost. C'est pas trop loin. Ah oui, non, non. Écoute, ton père m'a livré. J'ai eu un dépanneur. Avant d'avoir la pauvreté, j'avais un dépanneur. Ton père, il travaillait pour O'Keefe. Après ça, Moulton avec, voyons, comment est-ce qu'il s'appelait, M. Charrette? Oui. C'est quoi son petit nom? C'est-tu Michel, oui. Claude, Claude. Claude, oui, OK, oui. Claude Charrette. Écoute, ça venait au magasin, évidemment, on parlait de chasse, on parlait de tir à l'arc. On jouait des tours, ça n'a pas de bon temps. Je ne sais pas si tu as compté ça un peu. Je pense qu'il n'y a pas tout de me compter non plus. J'ai eu du fun avec ton père. C'était le fun aussi au tir à l'arc. Du fait que je le connaissais, c'était plaisant d'aller tirer et de partager. Ton père a toujours été super cool. C'est un gars super le fun à côtoyer. C'est un gars de plaisir. C'était le fun. On avait des questions. Oui, les gens, s'ils avaient des questions, ne gênez-vous pas. Ça va être le temps de poser des questions à toute cette belle gang-là. Vous êtes combien dans votre groupe? On est 17 à tout? 16? Combien? Moi, j'avais 15. Parce qu'on a deux C dans le groupe. Oui, c'est peut-être ça. Oui, c'est ça. Il semble que c'est 16. Vous êtes 16. Vous récoltez tous des images? Non, on n'a pas toute l'obligation de récolter des images. Oui, on n'a pas tout le même rôle, en fait. Dans le fond, on est 11 collaborateurs. C'est ça? Six ambassadeurs? Sept? Cinq? OK. Là, là. Écoutez-moi ça. C'est qui le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier? Écoutez-moi. Ça fonctionne quand même. Vous êtes 16? Mais là-dedans, il y a des ambassadeurs. Il y a quoi? Laissez-moi de ça. Je suis curieux. Exactement. En fait, il y a moi et Karl Boucher qui a parti ça. Puis après ça, il y a les collaborateurs que, eux, c'est plus la production de contenu, de tourner des images, tourner des films. Les ambassadeurs, en fait, n'ont pas le mandat de le faire, sauf que c'est sûr qu'on prend leurs images si jamais ils en ont. Ils font partie de l'équipe, mais ils ne sont pas obligés de sortir la caméra pour aller chasser, en fait. Tandis que les collaborateurs, en principe, c'est ça leur mandat. OK. S'ils veulent être collaborateurs à Team Rack Hunter, il faut qu'ils produisent des images d'une certaine qualité, j'imagine, aussi? En fait, surtout tenter, parce qu'on s'entend que c'est le gibier qui décide. Mais au moins de tenter de sortir, à chaque chasse, de sortir pour filmer ses chasses. Oui, oui. Tu sais, je ne sais pas comment vous êtes, vous autres, avec des caméras, mais quand tu commences à filmer, à un moment donné, tu dis « Ah, aujourd'hui, je ne prendrai pas la caméra ». Puis là, tu arrives sur le bord de la porte, tu regardes la table, puis là, tu dis « Hum, d'un coup, ça serait l'image du siècle, mais l'image que tu ne veux pas manquer », là, souvent, tu reviens de bord, tu vas chez la caméra, puis ça devient un petit peu comme une piqueuse de filmer, là. Tu sais, c'est... Mais moi, je dis que quand tu apportes ta caméra, il faut quand même qu'il y ait un bon trépied. Ah, oui. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Oui, oui. Puis tu sais, c'est... Pour l'histoire, là, c'est pas facile de filmer, là. Souvent, les gens, tu sais, ce que les gens voient, ce que j'ai montré tantôt, là, c'est deux minutes, là, et il y a eu bien plus de filmages que ça, qui s'est fait juste pour ce bout de film, là, là. Ah, énormément. Pour ma part, je l'ai chassé au Manitoba cette année, puis, tu sais, en tree stand avec mon trépied, puis le froid, puis tout ça, là, pour vrai, ça me prenait un caméraman, là. Moi, j'avais quelqu'un avec moi, mais, tu sais, dans le froid, filmer tout seul, tu sais, je n'étais pas habituée non plus, là. Tu sais, c'est un défi qu'il va falloir que je me mette à aller dans mon arbre pour essayer de filmer, pour m'habituer, puis, mais vraiment, c'est de la pratique. Oui, non, effectivement, mais, des fois, c'est plus facile de filmer seul, ça dépend des gibiers, mais d'autres fois, effectivement, tu vas chercher des meilleures images quand tu es un caméraman, qui sait comment capter les images aussi, là, parce que ça aussi, c'est important, là, c'est pas juste de... Tu sais, il faut avoir une vision artistique un petit peu quand tu filmes, là, puis ça se développe, là, ça se développe avec le temps, là, mais c'est pas une job facile, là, c'est pas tout au repos, là, tu sais. Il y a des gens qui veulent savoir c'est où, les villes, là. On a Trois-Rivières. On a Trois-Rivières le 10 février. Non, mais, moi, il y a une affaire que je suis content, par exemple. Steve, on peut dire qu'il écoute. Ah oui. Ah, il écoute. Le mortier, le mortier. Donc, on a le 17 février à Trois-Rivières, le 18 février à Edmonston, au Nouveau-Brunswick, on a le 3 mars à Beauceville, puis on a le 4 mars à Victoriaville. Et les heures, ça commence à quelle heure? 18 heures. À 19 heures. Les films commencent à 19 heures, mais les portes ouvrent à 18 heures. Oui. OK. Et quand les portes, ils rouvrent, là, je veux dire que vous êtes là pour recevoir le monde. Il y a-tu des kiosques qui sont là? Il y a-tu des exposants? Il y a-tu une animation? Et comment votre soyez est bâti? Comment? En fait, côté animation, on a un animateur, sauf qu'il va avoir peu d'animation parce qu'on a beaucoup de contenu, puis beaucoup de tirage. Donc, on n'avait pas beaucoup de place à l'animation pour cette année. Mais oui, il va y avoir des kiosques à Trois-Rivières. On a six kiosques à Trois-Rivières, puis à Edmondston, je crois qu'il y en a deux. Il y en a quelques-uns, oui. Oui, il y en a quelques-uns, là, je ne suis pas assez certain. Je ne m'avancerai pas, là. Beauceville, on en a quatre ou cinq. Puis Victoriaville, on va en avoir quelques-uns aussi. Aussi, oui. OK. Good. Écoute, j'aimerais ça, on va vous présenter un autre film, un autre petit bout de film. Puis je vais présenter, Steve, tu m'as envoyé un film de chevreuil, « Tes soeurs de Virginie ». Je pense que c'est un des chevreuils que tu as récoltés et que tu vas présenter en film. J'aimerais ça que je vais présenter le petit bout, puis que tu m'expliques un petit peu le processus de tout ça. On va aller voir ça tout de suite. Pour ma saison 2022, mon but est clair. Je veux récolter un des deux bocs qu'on a vus à son premier soir de chasse. Dès le printemps, je peux le voir apparaître sur mes caméras bolies à une de mes salines de l'Anchon. En fait, il la fréquente toute la saison encore cette année. À ma plus grande satisfaction, son frère a survécu lui aussi à la chasse 2021 et à l'Ivoire. En déplaçant mes caméras bolies, cela me permet de comprendre leur déplacement. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Donc, là, tu nous as dit, quand tu t'es présenté tantôt à notre histoire, tu nous as dit que tu avais un jour croisé le chemin de Luc Brodeur et qui t'avait influencé sur tes résultats de chasse future. Et c'est ça que tu vas présenter dans tes soirées. Oui. En fait, ce chevreuil-là, c'est un chevreuil que j'ai laissé passer l'année passée. C'était un beau petit huit points. Il était avec son frère, comme on a vu avec les images. Il était deux petits huit points, mais clairement des deux ans et demi, des petits paniers qui ne dépassaient pas les oreilles. Fait que, tu sais, même avec le RTLB, c'était un chevreuil que j'aurais pu récolter, même en suivant le RTLB, mais ce n'était pas un chevreuil mature. Puis c'est vraiment les chevreuils matures que moi, je cours. OK. Et la récolte, toi, c'est faite à l'Arc, à l'Arbalète, à Carabine? Oui, je l'ai faite à l'Arc. L'année passée, c'est ça, j'étais avec mon fils. Je voulais retourner le récolter avec mon fils. Puis quand je suis revenu de l'Original, c'était la saison de la flèche qui était encore active. Fait que je suis allé avec mon fils à l'Arc. Ça a plus ou moins bien été. Mon gars a manqué de patience il y a juste huit ans. Fait que j'ai sorti au mauvaise heure parce qu'il était tanné. Mais en fait, c'est ce qui m'a aidé de sortir au mauvaise heure. Je ne veux pas tout raconter l'histoire. Ah oui, OK. Oui, parce qu'on va voir ça dans la soirée de 17. Oui, exactement. Mais c'est vraiment le même chevreuil que j'ai laissé passer avec mon fils. Puis ce film-là, il est disponible sur notre chaîne YouTube. On voit quand je vais chasser avec mon fils, puis les deux petits bugs, je les laisse passer. Puis c'est vraiment ce chevreuil-là que j'ai ramené cette année, le bug que j'y avais promis. C'était vraiment lui qu'on a ramené. Fait que je suis bien content. Ton fils, il y a huit ans? Oui. Fait que dans quatre ans? Oui, exactement. Dans quatre ans, c'est toi qui vas être en arrière de la caméra? Je suis généralement en arrière de la caméra de toute façon déjà. Audrey, je vois en arrière de toi, t'es un chevreuil. Oui. Raconte-nous donc tes expériences de chasse. Qu'est-ce que t'aimes le plus à la chasse? Quel genre de chasse que t'aimes? Bien, lui, c'est pas le mien. Il vient de marcher au plus, lui, je pense. Non, lui, il est sur le velours, mais c'est à l'île d'Anticosti. Mais donc, moi, mes expériences de chasse, en fait, comme j'ai dit, j'ai commencé à l'île d'Anticosti, donc dans un paradis de chasse au chevreuil. Puis comme j'étais résidente, je veux dire, la possibilité d'aller à la chasse, il y en avait beaucoup. Mais moi, ce que j'aime à la chasse, c'est juste de regarder. Je suis pas obligée de tirer ou quoi que ce soit. Juste de voir des femelles, des bucks arriver. À un moment donné, j'étais à l'île d'Anticosti, on est dans un petit sous-bois. Puis on voit, justement, mon chum voulait un buck en velours. Puis il y a un buck qui arrive dans le sous-bois, puis il passe à côté de nous autres. Je sais même pas s'il est à trois mètres. Puis là, moi, je suis là. À un moment donné, je me dis, je vais cacher mes dents, il va peut-être avoir peur. Donc là, je me cacher mes dents. Mais lui, il nous sentait pas, on avait le vent pour nous. Puis je veux dire, moi, c'est tellement beau à voir la nature d'un même, puis de pouvoir les côtoyer. Juste ça, moi, c'est wow. Après, tu rajoutes la chasse, l'adrénaline, le sentiment de fierté d'avoir récolté une belle bête, un trophée ou quoi que ce soit. Moi, ça faisait cinq ans que j'avais pas tiré de buck. Je n'ai eu un cette année, mais ça faisait cinq, six ans qu'on n'avait pas eu de buck. Parce que, justement, on appliquait la RTLD, les buck nature. C'est vraiment juste d'avoir la chance de les voir arriver, puis d'être avec eux autres. Tu sais, la chasse, il y en a qui voient ça comme on est des meurtriens. Mais moi, je suis dans le bois, puis je pense que j'apprécie encore plus ces bêtes-là à les côtoyer, puis être dans le bois, puis aller chercher, puis avoir des photos que bien du monde qui ne vont jamais dans le bois. Donc, moi, je dirais que ces petits moments-là, je les adore. Mais tu as commencé avec la salle de Virginie, mais est-ce que tu chasses d'autres gilets? Oui, bien, l'ours, la dinde, l'orignal. L'orignal, c'était ma troisième année cette année. Puis l'ours, c'était ma deuxième cette année. Dindon, c'est ma deuxième finalement âgée. On était à l'île, on n'allait pas à l'île. C'était dur d'aller à d'autre chose à l'île. On allait à l'île, on allait à la perdrie. Exactement. Mais tu chasses-tu toujours avec ton conjoint ou vous chassez entre filles aussi, un groupe de filles? Chassez-vous ensemble, les gars? C'est un peu dur. C'est loin. En même temps, moi, Marie-Josée et Valérie, on est quand même proches. C'est quelque chose de possible. Mais cette année, c'était quand même toute notre première année ensemble. Donc, je pense qu'on a tous appris à se connaître. Moi, j'ai été avec Steve au Dindon et au Coyote aussi. Mais moi, je suis de Val-d'Or. Je te dirais que ça fait un peu loin d'aller rejoindre la gang. Oui, je suis rendu à Val-d'Or. OK, OK, OK. Je fais que dans le paradis de l'orignal. Ça fait un méchant bout. C'est ça, mais quand tu es passionné, il n'y a rien de trop loin non plus. Mais on parlait peut-être de s'organiser un voyage de pêche ensemble, la gang aussi cet été. On regarde ça. Ah, je connais des belles places, moi, pas loin de Val-d'Or. Ah, oui? Oui, 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 oui. J'ai des spots à vous référer, moi, Val-d'Or. Des spots secrets. Oui, oui, des spots secrets. Oui, j'ai ça, moi. OK. Là, j'ai perdu le fil. Vous m'avez... Tu nous as demandé avec qui on chassait. Oui, non, parce qu'on chasse... Fait que donc, tu chasses tous les gibiers. Oui. Évidemment avec ton guide préféré, ton mari. Exactement, oui. Le plus beau. Mais tu es dans quelle région, toi? Moi, je suis dans le coin de Teste-au-maine. OK. Puis tu chasses l'ours dans ce coin-là? Non. OK. Vous allez où, à l'ours? Au Saguenay. OK. Ton chum vient d'au-delà? Non. Non. OK. On a des amis. On a aussi avec... On a un couple d'amis avec qui on chasse beaucoup aussi. Donc, on se promène avec eux autres. Puis ils nous font découvrir des beaux endroits comme ça. OK. Good. Je vais vous présenter un autre film. Mais là, je suis content. C'est un film à l'arc. Ça, ça me fait un petit lourd. Fait que je vais vous présenter le... Je vais aller le chercher. Et je vais vous présenter ça. Puis après ça, on va prendre... Oui? Est-ce que je peux... Je lève la main et ça, là. Prends ta respiration avant, là. Non, c'est parce que j'ai vraiment aimé ce que Audrey a dit. Puis ça m'a fait penser. C'est que c'est exactement le style de Team Raconteur. C'est non axé sur la scène d'abattage seulement. Mais tout ce qui englobe la chasse, en fait. Il y en a pour tous les styles. Mais nous, notre style, c'est vraiment pas ça. C'est pas un qui le shot en arrière de l'autre. C'est vraiment notre histoire de chasse qui entoure la récolte. C'est sûr que la scène de l'abattage, on veut la voir et on la montre. Donc, c'est pas notre style de... De vidéo. Exactement. Exactement. Vous racontez tout à partir du moment où tu fermes la porte chez vous puis tu réouvres la porte quand tu reviens. Toute l'histoire autour de ça, les préparatifs, les mésaventures, les bris de camions, les noms-les-toutes. Tout ce qui peut arriver dans un voyage de chasse, c'est ce qui fait vos histoires. Fait que c'est toutes des histoires distinctes. puis c'est ce qui vous démarque peut-être des autres qui font du film puis que souvent, c'est des shots en rafale ou c'est juste des shots parce que... Un style différent. Un style différent. C'est ça. Un style différent totalement. Exactement. Fait qu'on va aller voir une petite chasse au dindon à l'arc. Après ça, on va parler avec Jesse. Merci. Merci. Non, 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 non. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ça. Là, c'est le mouvement, puis le dindon, le mouvement, ça ne pardonne pas bien bien, puis c'est pas mal, c'est un vrai challenge. En tout cas, je te souhaite, je te souhaite de l'essayer, puis de réussir, puis de faire des belles images avec ça, ça va être, c'est sûr que ça va être super cool. Ben, t'sais, 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 t'sais Avez-vous des histoires savoureuses à nous raconter, des affaires qui sont arrivées dans des tournages? Il y en a-tu qu'on va voir dans les soirées? Vous avez la place pour le... C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de bloopers cette année parce qu'on a beaucoup de contenu, mais Steve en a rajouté quelques-uns, je pense. Oui, quelques-uns, mais qui est vite, vite de même, qui sont disables, présentables. Comment? Tu es poigné les culottes en période, tu es content. Oui, quasiment. Mais oui, il en est arrivé, c'est sûr et certain. C'est surtout, je pense qu'on va voir gros des émotions, des larmes et pas juste des femmes qui sont en larmes. C'est hâte à voir. C'est vraiment... Steve, j'aimerais ça que tu nous parles du film qu'on a présenté au début, que tu me racontes la mise en situation de ce film-là. Puis, comment vous êtes arrivé à cette récolte-là? Parce que, à ce que tu m'as dit, je pense, toi, ton gibier de prédilection, c'est l'orignal. Absolument. Absolument. Bien, en fait, d'année en année, on chasse en Gaspésie depuis 2015. Fait qu'au début, j'ai commencé à chasser comme un peu tout le monde assis d'une cache. puis mon père m'avait... Il a toujours chassé comme ça puis il a abattu une tonne d'orignal. Fait que c'est comme ça qu'on pensait que ça se chassait. Puis au bout d'un an ou deux, à rester assis d'une cache, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que ça se chassait. Puis on s'est mis à fouiller les... Encore là, j'ai pris mes informations, j'ai suivi des formations, j'ai... Puis l'essai-erreur, les premières années, on m'a manqué beaucoup. J'ai fait beaucoup d'approches. Les premières années, c'était fou. La première année que j'ai foncé dans le bois, je dois avoir fait six, sept approches que j'ai manquées. C'était n'importe quoi. Puis d'année en année, on s'est amélioré. Puis là, on est rendu au point où je suis totalement à l'aise avec un orignal. Il était proche, celui-là. Mais cette année, c'était vraiment pire. Je n'en avais un à 15 pieds. OK. Parce que lui, il était quoi? Il était 15, 18 mètres max? Lui, il était à 20 mètres. 20 mètres? Oui. C'est ça. Parce que quand il est sorti, il avait les yeux... Oui, il trippait sur la belle femelle. Oui, c'est ça. C'est ça. Il trippait sur la belle femelle un peu. Oui, puis j'ai même vu que quand vous avez récolté, en tout cas, qu'il est tombé après, tu as voulu donner un coup de tête à ton chum avec la tête de femelle. il fallait bien niaiser. Mais en fait, on avait vraiment le couteau d'indant cette année-là parce que l'année d'avant, ça avait moins bien été. Puis écoute, on est reste qu'on est orgueilleux. puis tu sais, cette année-là, on était vraiment motivés. Puis ça n'a pas été long. La deuxième journée, on récoltait. Puis c'est drôle parce que c'est un peu cette année ce qui est arrivé. L'année passée, ça n'a pas bien été aussi. On en a manqué un à l'arc. Puis on est arrivé avec le couteau d'indant. Puis moi, j'avais dit aux gars, j'avais dit, regardez, l'année passée, on en a manqué un. Cette année, c'est l'année des deux bucks. On n'y va pas pour un, on y va pour deux. Puis on y revenait avec deux et on était bien contents. On avait autant le couteau d'indant. Oui, tu as été chanceux parce que, tu sais, on peut dire qu'on va essayer de faire ça, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver. En situation de chasse, tout peut revirer de bord puis température puis une petite erreur puis je te revirer de bord. C'est ça qui est compliqué de filmer sur toi. Si on va filmer de l'ours, c'est plus facile un peu parce que si on a deux ou trois apports, on est capable de se baquer. Mais à l'orignal, pour le cercle de Virginie, c'est pas facile de filmer. En fait, à l'orignal, c'est pas négociable si ça prend un caméraman. Moi, dans mon cas, pour les images qu'on a présentées tantôt au début, pas de caméraman, on n'a pas des belles images comme ça parce que moi, je ne m'occupe que de l'orignal. Tout ce que je fais, ma tête est consacrée 100 % à l'orignal. Je joue avec l'orignal. Carl, lui, c'était le tireur. Tout ce qu'il avait à faire, c'était placer la flèche à la bonne place. Puis le caméraman, la seule chose qu'il avait à faire, c'était filmer. Fait que quand chacun a son rôle, ça donne un beau résultat. Si quelqu'un a deux rôles, si moi, je prends une caméra puis je m'occupe de l'orignal en plus, malgré que j'avais une caméra sur moi, on voit deux plans de vue. J'avais une GoPro, mais ça ne donne pas le résultat d'une vraie caméra. Il avait l'air full loin puis pourtant, il était full proche. Oui, oui, oui. Mais ça prend un caméraman. Puis nous autres, on chasse à trois parce qu'on chasse pour les images, quitte à n'en manquer un. On aime mieux chasser à trois pour être sûr d'avoir des belles images. Mais effectivement, tu as marqué un point. tu as marqué un point. Parce que souvent, tu vas voir les gars, ils vont être à deux. Mais tu sais, l'importance que toi, tu fais dans cette situation de chasse-là, que tu t'occupes de l'attention de l'orignal pour qu'il focus sur toi et pour qu'il oublie le caméraman puis le chasseur parce qu'eux autres, des fois, il faut qu'il se déplace en fonction de toi puis en fonction aussi de l'orignal, de son comportement, comment est-ce qu'il va sortir puis qu'est-ce qu'il va faire puis où est-ce qu'il va aller puis etc, etc. Ça, je pense que c'est un gros facteur de réussite. Cette façon de travailler-là, pour être capable de capter des belles images puis tu sais, on envoie des résultats. Je n'ai pas vu les autres mais celui-là, quand tu me l'envoyais, je me suis fait comme « Oh, wow! » Tu sais, tout le réflexe de courir après, de recourir après tout de suite. Tu sais, généralement, les gars, c'est « Oups, ça arrête, ça écoute, ça… » Vous autres, tu es parti après pour essayer d'en mettre une deuxième même si ça était bien coffré. Oui, ça a bien passé. Ça a sorti des très, très belles images. Comme on peut voir aussi, j'enlève mon arbalète parce que j'ai une arbalète dans le dos mais ce n'était pas pour tirer, c'était pour placer la deuxième flèche. On s'était préparé d'avance que Karl plaçait la flèche et aussitôt qu'il plaçait la flèche, il mettait son arbalète à terre, j'enlevais la mienne, je lui donnais la mienne puis on y replaçait, on essayait de replacer nos flèches. Comme je dis, on avait le couteau d'aider un peu, ça l'aidait à courir. Vous avez une belle chimie d'équipe aussi ensemble, les trois, puis le travail d'équipe, la communication, c'est quelque chose qu'on vise beaucoup quand on travaille tout ensemble parce qu'on travaille avec des armes aussi, quelqu'un de placer à mauvaise place, ça ne pourrait créer qu'un événement dangereux mais comme on dit, c'est la bonne communication ensemble. Oui, effectivement. Ça fait combien de temps que tu chasses avec ta gang, toi, Steve? C'est ça, je pense qu'on a recommencé en gaspillisant en 2015 mais batterie faible, 20%. J'ai commencé à chasser en 2015 mais la gang a un petit peu changé en cours de route. J'ai un cousin qui a arrêté après avoir récolté son premier orignal. En fait, c'est le premier orignal que j'ai fait récolter très proche, ça a été l'orignal à mon cousin. Puis après, il y en a d'autres qui se sont rajoutés puis c'est un peu ça. Mais depuis 2015, on chasse l'orignal. Mais comme je dis, on en a manqué plusieurs. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, les gars qui te chassent, ils te connaissent, ils savent comment se placer en fonction de ce que tu vas faire puis en fonction du comportement de l'animal. C'est toute cette chimie-là que vous avez réussi à bâtir ensemble pour filmer. Oui, puis je ne suis pas très drôle à la chasse à l'orignal. Disons, je suis assez exigeant puis je ne sais pas si on l'entendait dans le film, mais moi, je place les gars, je leur dis, place-toi là, reste là, le corridor est là. Parce que dans ma tête, j'ai vu quelque chose avec l'orignal, je sais où est-ce que je veux l'amener. Fait que le tireur, je veux le placer où est-ce que je vais lui donner ma chasse. Il faut quasiment que ce soit moi qui décide où est-ce qu'il va tirer. Fait que, puis tu sais, je suis très, avec les années, je suis rendu très difficile sur les sons, sur les bruits, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on, tu sais, je suis rendu maladif, ce qu'on sent, ce qu'on... OK, l'habillement aussi, j'imagine. L'habillement, oui, exactement. J'ai fait acheter des souliers, je pense. J'ai fait acheter des souliers cette année, ils avaient tous les mêmes souliers que moi. Pas de bottes à eau, hein? Oui, des souliers d'eau. C'est capoté, mais tu sais, quand tu vois les résultats, après ça, tu peux pas dire que je capote pour rien. Tu sais, cette année, on a fait trois approches, deux récoltes, il y en a une qu'on a pas senti. Tu sais, je veux dire, les résultats sont là. Fait que, tu sais, quand on met les efforts, c'est comme dans n'importe quoi. Oui, c'est ça. Le résultat y est. Moi, j'aimerais ça poser une question aux deux filles. Oui, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'embarquer avec un gars comme lui dans une équipe comme ça? Une bonne question, ça. Très bonne question. Ah, ben, moi, tu vois, au début, Team Recounter, ben, tu sais, je connaissais pas, Steve, la respiration qu'on a dit là. Mais moi, Steve, dans le fond, il avait vu une de mes chasses sur un autre site pis il m'a approchée pis il m'a dit « Hey, j'aimerais vraiment ça que tu postes ta photo sur notre groupe pour la visibilité féminine. » Pis Steve, il a toujours encouragé ça. Fait que moi, ça m'a vraiment intéressée cette vision-là parce que c'est pas tous les groupes de chasse qui promouvoient la vision féminine. Donc, tu sais, d'embarquer pis d'être reconnue à compétence égale, c'est très important. Tu sais, en tant que femme, c'est le fun d'être reconnue, là? Ouais, ouais. C'est sûr. Toi, Audrey? Moi, pour ma part, au départ, je pense que j'ai connu le groupe à cause d'un concours. Il faisait gagner une cible pis je l'ai gagnée à cause de ma chasse à l'ours il y a deux ans. Pis après ça, j'ai embarqué dans le groupe pis j'ai commencé à me dire « Bon, je vais m'intéresser un peu plus à ce groupe-là parce que je veux pas en tant que chasseur, chasseuse. » On a plein de groupes de chasse pis on a essayé de tout regarder. mais avec Team Recounter, j'ai commencé à avoir comme un lien que je me disais « Crimes, ils sont le fun, ils ont de l'air terre à terre, tu peux jaser avec eux autres, c'est le fun. » Pis à un moment donné, j'ai posté mon truc pour, vas-y Steve, pour bien entendre même s'il fait frais à l'orignal. Fait que là, je mets mes oreilles, elle écoute pis sans tout cas, il a embarqué fois mille, fait que là, on s'est mis à rire pis tout. Quand il a voulu chercher ambassadeur, collaborateur, donc il est venu me contacter pis on a jasé un peu, j'étais pas certaine mais en tout cas, je l'ai laissé languir un peu pis j'ai fini par dire « Ok, j'embarque. » Avec Team Recounter, on a l'impression vraiment d'être dans une famille, c'est ça qui est le fun pis comme Caudra a dit, on a beaucoup d'interactions avec le public fait qu'ils viennent nous voir que ce soit privé sur mon Facebook, j'ai pas de troubles, on a Instagram aussi avec qui on communique avec eux, fait que c'est vraiment l'interaction qui se fait aussi entre nous autres pis avec les membres. Moi, là, j'ai une... Écoute, il y a des gens dans l'auditoire qui ont hâte de connaître la réponse. C'est quoi les souliers? C'est quoi la chose à souliers? Aïe, 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 vous allez être déçus, les amis. Vous allez être déçus. C'est... Je pourrais même les montrer, je pense qu'ils sont pas tellement loin, mais c'est des souliers vraiment cheap, Canadian Tire, des souliers en rabard, des petits souliers, mais ils sont tellement... Tu sais, tu rentres là-dedans comme dans un wetsuit. Oui, c'est en néoprène? En néoprène? En néoprène? Peut-être. Il faudrait que je les montre, là, mais tu sais, c'est que chaque... Tu sais, t'as 100% le contrôle de tes sons. Si tu veux faire du bruit, tu vas en faire. Si tu veux pas en faire, tu n'en feras pas. On veut les voir. Oui, on va les chercher. Oui, on t'entend, c'est-il. On va les chercher. On va les chercher. J'ai vu aussi... Il y a un petit bout de film de chasse d'initiation. Vous faites aussi des chasses d'initiation avec les membres? J'ai pu comprendre. Je sais que c'était qu'on a fait un avec quelqu'un qui connaît de son entourage. C'est ça. Moi, nous, personnellement, moi, j'ai mon neveu avec qui on va à la chasse à chaque année au chevreuil puis qui va au dindon aussi avec mon chum. Ça, on encourage ça. Mais je sais que c'était cette année, il a fait une initiation à la chasse avec... Mais c'est plus lui qui pourrait en parler. OK. Je vais vous parler dans mon dos. J'ai vu ce que c'était. C'est des moques. C'est ça. Des moques à néoprène. Je ne pensais jamais parler de mes souliers en live. Mais on parle de mes souliers. Tu sais, c'est vraiment là... Quand je rentre mon pied, l'embouchure est collée à ma cheville. Il n'y a pas de jeu. Je sens vraiment le contrôle de toutes mes sons. Si je ne veux pas me faire détecter, je peux arriver en arrière de quelqu'un qui ne m'entende pas. Si c'est un petit peu trempé, ils sont en rebord, mes pieds ne sont pas mouillés. C'est sûr que s'il faut que je traverse un ruisseau ou qu'il faut que je les enlève et que je traverse nos pieds. C'est le seul hic. Mais pour le reste, il n'y a pas... Écoute, ça, on ne va pas 500-600$ la paire. Non, c'est 60$, genre 50$. C'est des souliers cheap. Je n'achète deux paires par année. Ils sont finis quand je les lâche. Mais c'est... C'est pas une belle pub, mais... Non, non. Écoute, c'est drôle. Quand tu as parlé de tes souliers, j'ai vu les commentaires appareils. J'ai dit, on va lui faire montrer ses souliers. Mon père, il est cordonné, Pierre Brout, des papillons. Mais tu sais, on marche tellement. On marche tellement, tu sais, on marche des kilomètres et des kilomètres à tous les jours, pieds de rampe, pieds secs. Si tes souliers-là, ils vivent l'enfer, là, tu sais, on les... C'est ça. On les eut. Ah oui, effectivement. Mais sérieusement, je les adore. Bon. Toi dessus, c'est pas toujours... Comment est-ce qu'on dirait ça? C'est pas trop nécessaire de dépenser des fortunes. Des fois, il y a des petits équipements pas trop chers qui font la job, qui sont merveilleux puis qui... qui sont comme... Je te dirais, on dirait qu'ils sont mieux pensés par les gens que souvent des big compagnies qui ont des équipes pour penser mais qui... Il leur manque de petits éléments comme toi, t'as besoin pour aller à la chasse puis que c'est super important pour réussir à faire des récoltes puis des films. C'est question de goût, là, tu sais. Il y a quelqu'un d'autre qui va émettre pour dire « Hey, je veux rien savoir de ça, là. » Tu sais, c'est... Ah, c'est pas tout le monde qui veut marcher ni pied dans un ruisseau non plus. Non, c'est ça. Mais je suis prêt à le faire. Tu sais, la tête d'orignal, c'est niaiseux. Tu sais, je mets une photo sur Internet avec la tête d'orignal. Il y en a toujours un qui va me dire que je vais me faire tirer avec ma tête d'orignal. Mais tu sais, il faut réaliser que je chasse à la flèche uniquement avec ça. Je chasse que à la flèche avec ça puis... Je vais faire un jeu de mots, mais je vais me servir de ma tête, là. Tu sais, je la mets au bon moment. Je la mets tout le temps lors de l'approche finale, là, finalement. Oui, oui, oui. Mais écoute, il reste qu'à l'orignal. Tout dépendant où est-ce que tu chasses. Tu sais, il n'y a pas une densité de chasseurs. Vous n'êtes pas embarqués un par-dessus l'autre. Tu sais, tu es quand même du territoire autour de toi. Fait que... Il n'y a pas tonnerre, là. Non? Il y a pas mal de mots que vous chassez, vous autres? Ah, à Gaspésine, un peu, mais c'est pas si mal, mais c'est surtout de... Tu sais, je mets une tête d'orignal, il y en a qui vont me dire « J'ai toujours tué des orignons, je n'ai jamais eu besoin de ça. » Non, mais toi, tu veux-tu les approcher à 5 pieds ou à 500 pieds? Moi, cette année, je n'ai eu un à 10 pieds. Et pour y faire à croire que j'étais une femelle, il fallait que j'aille des signes... J'ai des grosses fesses, là, mais ça me prenait une silhouette du petit peu de l'orignal. Ah, c'est ça, ça dépend de tes attentes au niveau de la chasse, c'est tout le temps ça. Comme tu dis, si tu veux faire ta chasse à l'autre bout, il n'y a rien là, mais si tu veux l'approcher, c'est un autre game. Dans toutes les chasses, c'est un peu comme ça. Exactement. Effectivement, puis écoute, de toute façon, quand tu chasses à l'arc, il faut que tu rentres dans la bulle du jubier. Ce n'est pas comme un carabine. Non. Carabine, l'orignal va être à 200-300 pieds. Bidding badang, c'est à terre, c'est fini. Mais quand tu chasses à l'arc, à partir du moment où tu le vois à 300 pieds et que tu l'amènes dans un rayon de 20 mètres, bien, tout ça, c'est là que tu apprends sur le jubier et c'est là qu'il ne faut pas que tu fasses d'erreur parce que ce n'est pas long que ça revirait de bord. Des fois, ils peuvent arriver bien crainqués et des erreurs vont passer, mais d'autres fois, ils sont juste comme borderline et la moindre petite affaire, c'est ciao bye, et c'est parti, de là l'importance d'avoir des très bons souliers. Oui, vraiment. Achetez-les. Achetez-les. Écoutez, en résumé, un gros merci d'avoir été présent ici ce soir de partager ces belles images-là avec les gens de Chasse-Pêche 2.0. Donc, je dis aux gens, répétez-moi donc les dates, les filles. 17 mars, Trois-Rivières, 18 mars, Edmondston, Nouveau-Brunswick. Février, février. Ah oui, aïe, aïe, aïe. Ah oui, oui. Trop d'enfants dans la terre. OK, on recommence, on recommence, Jesse. OK, 17 février. Oh, bon, on se mélange dedans. 17 février, Trois-Rivières, 18 février, Edmondston, Nouveau-Brunswick. On a le 3 mars en Beauceville et le 4 mars à Victoriaville. Exactement. Good. J'ai vu une question tantôt passée et on ne m'en a pas parlé. Il va-t-il y avoir des billets à l'entrée? Est-ce qu'il y a un petit peu de place encore? On va le savoir à la dernière minute. Je pense que oui, mais ça commence à diminuer à chaque jour. Donc, il faut, à la porte, c'est ce qui va rester. Donc, c'est sûr que s'ils peuvent les prendre en pré-vente à nos points de vente à chaque magasin partenaire ou sinon sur notre site Internet, c'est, de cette façon-là, ils sont sûrs d'avoir leur billet. Tandis qu'à la porte, ben, c'est s'il reste la place. OK, donc, sur le site Internet, c'est www.teamrackhunter.com. Mais en fait, on va avoir de la place pour tout le monde. Les gens peuvent se présenter, mais comme Audrey dit, c'est vraiment plus sécuritaire de les commander, de les acheter en pré-vente. Mais normalement, on va toujours trouver un petit peu de place quitte à sortir les plus déplaisants du groupe. Ben, Steve, tu ne seras pas là. Écoute, j'ai une solution pour tous. C'est avec les souliers. Ah, c'est ça. Écoutez, ceux qui arrivent avec des souliers comme s'ils ont une entrée gratuite. Non, non, c'est pas vrai. Ben, s'ils me les laissent, s'ils me les laissent, oui, c'est gratuit. Tu as le point de vue? Neuf. OK. Je ne veux rien oublier. Donc, billets à l'entrée, ils vont en avoir de disponibles, mais c'est mieux de les avoir en pré-vente. Oui. Pré-vente, les gens peuvent les avoir dans, de toute façon, sur la page de Team Rackhunter, j'imagine que les endroits pour acheter des billets sont là. Oui. Et sur votre site web, tout est là, www.teamrockhunter.com. Oui. Et évidemment, ne manquez pas le 4-5, de toute façon, on va vous en parler encore, mais le 4-5 de mars, c'est l'événement Click Planner. On va avoir des gros prix. Voyage de chasse en Afrique avec Mario Luot, des voyages, un séjour de chasse au Cercle de Virginie à la réserve avec la pauvrerie bois menu pour 4 chasseurs 6 jours. Shannon, au Lac Susie, on fait un tirage aussi. Le Wapus, un barbecue Father Cooker. Écoutez, celui qui va se mériter ça aussi, c'est un fichu de beau prix. Alors, tous ceux qui vont rentrer dans l'événement, vous êtes éligibles pour ces concours-là. Et le clou là-dessus, évidemment, les 7 jours qui sont donnés par Helico Secours, à un moment donné, ça peut sauver des vies, puis c'est super, c'est un super de beau prix. Moi, j'ai vécu une expérience en appauvoirie, j'ai un client, un client, c'est la première fois que ça m'est arrivé, il s'est perdu en forêt. Il marchait avec son téléphone comme GPS avec Avanzo, il a échappé son téléphone, il n'y avait pas de GPS de sphère. Finalement, on l'a retrouvé le lendemain, mais bref, ça aurait pu être plus dramatique parce qu'il était organisé, puis il a su quoi faire, il n'a pas paniqué, mais c'est une des rares nuits en début de saison où on a eu de la gelée à moins 5, ça aurait pu être dramatique. Bref, abonnez-vous à l'événement, rentrez-le-même et cliquez en là, il va y avoir plein de prix, plein de beaux prix. Là-dessus, écoutez, un gros merci d'avoir été là. Merci à toi. C'était le fun de te revoir après tant d'années. Après tant d'années, puis j'espère qu'on va pouvoir se recroiser, toi puis ton père à quelque part entre Val-d'Or et Saint-Jérôme puis Prévost. Je monte souvent, ça fait que ça devrait. Puis, un gros merci d'avoir été là. Fait que, restez là, on va se déconnecter. Restez là, on va jaser un petit peu après en coulisses. Fait qu'un gros merci à tout le monde d'avoir été présents. Fait qu'on se revoit pour un prochain live la semaine prochaine. La semaine prochaine, comment? On disait merci. La semaine prochaine, on va parler de pêche au doré avec Daniel Robitaille et la gang de l'un juste. Fait que ça va être encore un super de beau live. Fait que merci tout le monde. Ciao à tout le monde. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Bye. Bye. Bye, bye.